Les mots, les mots, les mots. On en a qu'aux mots. Et si ce n'était pas que des mots? Et si c'était quelque chose de beaucoup plus beau? S'échapper, s'évader. Les mots qui blessent, les mots qui redressent. Ceux qui font rêver. Moi, j'en ai pour eux. Les mots des rêveurs malheureux. Ceux qui emportent, qui transportent. Ils font fantasmer les plus endurcis, font faiblir les plus sensibles. Échange, découverte, inspiration. La poésie, c'est un cours d'eau traversant toutes les saisons. Comme l'eau, elle a différents étapes. Parfois douce et lent, tout d'autrefois saisissante et rapide. Mais toujours prête à nous faire vivre des émotions lorsqu'on y plonge. Mon projet Journal Poétique a pris forme il y a cinq ans de ça. Il a évolué pour prendre vie sur une plateforme web. Le but, c'était de s'inspirer de nos lectures, des poètes étudiés, afin d'amener les jeunes à s'initier à différentes formes poétiques en écriture. Au début de l'année, les haïkus, surtout ceux d'Hélène Léclair, m'ont vraiment amené à aimer la poésie. C'est court, mais chaque mot doit être vraiment bien choisi. Les acrostiches aussi peuvent sembler faciles à écrire, mais les acrostiches doubles et antonymes m'ont impressionnée. Moi, c'est plutôt le slam. On a eu une activité avec le slimer Ivy qui nous a fait vivre une joute, puis ça m'a vraiment permis de lire de façon expréhitive mon slam. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui. Bienvenue au AA. Non, nous ne sommes pas des alcooliques. Bien que nous essayions quand même d'abaler nos peurs pour finalement se ramasser avec des nausées. Moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment de voir qu'il y a certains poèmes des poètes maudits qui ont été repris en chansons, comme par exemple la chanson « Paysage des colloques » qui est en fait un poème de Baudelaire. Moi, j'aime découvrir la chanson québécoise adaptée en BD, échangée dans nos petits groupes sur nos interprétations des textes. C'est pareil pour moi. Tu sais, quand j'écoute une chanson, je ne m'attends pas vraiment aux paroles, mais quand on lit les paroles, vraiment, on comprend le sens de la chanson. Ah bien, moi, c'était plus les présentations orales sur nos poètes. En lisant sur Boris Vien, j'ai vraiment pu comprendre le sens de ses poèmes surréalistes. Et tu viens-tu charler notre présentation sur Georges d'Or? C'est là qu'on a découvert que dans le fond, c'était lui qui avait écrit « La Manique », puis en plus, il était originaire d'ici, de Drummondville. Les élèves font de la lecture, font des recherches sur la biographie des poètes et des chanteurs pour mieux comprendre les chansons et les poèmes qui ont marqué l'histoire. De cette façon-là, sont mieux capables d'interpréter le sens des textes poétiques. Et ils partagent leurs connaissances en créant des diaporamas qu'ils présentent à l'ensemble de la classe. Je l'ai vraiment observé. Ça leur permet de réutiliser des stratégies qu'ils ont vues chez les poètes étudiés dans toutes sortes de situations. Par exemple, dans leurs textes argumentatifs, parfois, ils peuvent amener une idée d'une façon beaucoup plus poétique qui peut convaincre le lecteur. Je l'ai vu aussi dans les créations littéraires où leurs histoires racontées avec des images vont venir toucher davantage la sensibilité des lecteurs. Donc, pour ça, je pense que de lire de la poésie, ils voient que c'est pas fermé de la poésie. Ça s'utilise dans toutes sortes de circonstances, dans des événements heureux et malheureux où ils auraient peut-être à réconforter un ami ou à partager une grande joie. Donc, oui, la poésie, ça change sa façon d'être. Justement, sur le journal Poétique, vu qu'on a tous des pseudonymes, quand on lit les poèmes, on sait pas de qui ça vient. Comme ça, on est vraiment capable de s'attarder plus aux poèmes. C'est vraiment un moyen pour moi de me libérer de mes émotions parce que je suis une fille qui garde beaucoup en elle et qui se met beaucoup de pression. Travailler ça en secondaire à cinq, bien, ça me permet de vraiment me montrer comme que je suis puis de m'accepter davantage dans la société. Réveillant les plus étourdis, endormant les sceptiques les plus inébranlables. Peu importe, ils font voyager, font visiter des contrées éloignées, des endroits perdus dans les méandres de notre imaginaire. Pouvoir destructeur, à la fois bienfaiteur. Sous-titrage ST' 501